Alors j'ai eu la chance d'être convié à l'événement Google Cloud Onboard et dans cette vidéo je vais t'expliquer dans un premier temps quel est l'avantage d'utiliser Google Cloud Platform et dans un second temps quelle est la stratégie de Google pour acquérir de nouveaux clients Alors tout d'abord Google Cloud c'est un produit un service qui est destiné aux professionnels donc aux développeurs informatiques ou aux administrateurs cloud par exemple mais c'est pas un produit et un service qui est destiné au grand public par exemple si tu veux faire du stockage photo et bien il n'y a aucun intérêt à utiliser Google Cloud alors Google Cloud Platform c'est une application de cloud computing c'est à dire que tu vas pouvoir accéder à des ressources externes à travers internet au lieu de vouloir tout stocker sur tes propres serveurs sur ta propre infrastructure ce qui est très coûteux et bien tu vas pouvoir souscrire aux services de Google Cloud et donc accéder à tes ressources sur des serveurs distants alors il y a de nombreux avantages à utiliser Google Cloud Platform tout d'abord lorsque tu lances ton service ou ta startup sur internet que tu vends un service en ligne et bien tu as besoin de stockage et tu as deux solutions la première solution ça peut être d'acheter des serveurs de créer ton propre data center et de gérer ton infrastructure réseau ce qui va être très long et très coûteux car la plupart du temps tu vas avoir besoin d'employer une personne qui soit dédiée à cela et tu as la solution de Google Cloud qui va te permettre d'être concentré sur l'innovation et de sous traiter tout ce qui est stockage infrastructure réseau auprès de Google en fait tu vas payer pour un service qu'on appelle pay as you go donc plus ton service en ligne plus ton application va évoluer en termes d'utilisateurs en termes de features plus tu vas payer mais tu vas uniquement payer pour ce que tu utilises tu ne vas pas payer pour des ressources que tu n'utilises pas et donc d'un point de vue tarification c'est vrai que Google Cloud Platform est très intéressant comparé à ses concurrents comme Amazon par exemple alors les principaux services que propose la plateforme Google Cloud et bien c'est du stockage de la puissance de calcul et également du big data qui va te permettre de traiter et d'analyser des informations avec des outils tels que Big Query et également ça va te permettre de faire du machine learning avec une analyse de discours une analyse des textes de l'image et de la vidéo par exemple avec ce qu'on appelle Google machine learning engine donc on vient de finir de manger et maintenant on attaque la deuxième partie alors quelle est la stratégie de Google pour acquérir de nouveaux clients de nouveaux utilisateurs sur Google Cloud Platform et bien tout d'abord ils vont utiliser Facebook Ads par exemple je prends mon cas ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé Facebook Ads pour targeter tous les utilisateurs de Facebook qui sont situés à Stockholm et qui sont de près ou de loin liés à l'informatique donc c'est peut-être des gens qui ont un emploi c'est peut-être des gens qui étudient le développement informatique c'est mon cas et donc ils vont avoir accès à ses utilisateurs ils vont utiliser Facebook Ads pour faire la promotion de l'événement en faisant de la publicité sur Facebook donc une fois qu'on voit la publicité bah c'est Google donc on se dit peut-être qu'il faudrait que j'y aille donc on va à l'événement ils vont ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont nous présenter les avantages à utiliser Google Cloud Platform ils vont également nous familiariser avec la plateforme en créant un projet très basique mais pour créer ce projet très basique il faut s'inscrire sur la plateforme et donc remplir ces informations bancaires et ensuite lorsque cette formation est finie et bien ce que va faire Google c'est qu'ils vont nous proposer un accès à un MOOC donc un cours à distance dans lequel on a sept modules qui sont gratuits et au cours de ces sept modules s'ils sont finis avant une période T et bien on va avoir des crédits gratuits qui nous permettront d'utiliser Google Cloud Platform de manière gratuite pendant quelques quelques semaines en plus ou quelques mois et donc cela montre une chose c'est si l'utilisateur prend la peine de finir le MOOC avant une certaine période c'est qu'il est potentiellement intéressé voire très intéressé pour devenir un client de Google Cloud Platform et qu'est ce qui est intéressant et bien c'est que de voir à quel point Google est prêt à investir pour acquérir de nouveaux clients car ils savent pertinemment que si moi demain je souscris à l'offre Google Cloud Platform et bien je serai client pour plusieurs années car mon service en ligne l'objectif c'est de le faire évoluer dans le temps et de le faire évoluer grâce à Google et donc je serai un client fidèle pour de nombreuses années. Voilà j'espère que tu as apprécié cette vidéo et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Arthur Babouche Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !